Bonjour à tous, on va se présenter rapidement et puis ensuite on présentera les patronages. Moi je suis le père Jean-Baptiste Balailly, je suis de la communauté Saint-Martin et je suis actuellement curé de Mortagne-aux-Perches dans le diocèse de Cé en Basse-Normandie. Là effectivement je suis dans un milieu très rural. Je suis prêtre depuis 15 ans, j'ai été ordonné en 2008 et donc ça fait 4 ans que je suis curé de Mortagne-aux-Perches. Mais avant j'ai été 7 ans à Mesieux, c'est la banlieue Est de Lyon, c'est des banlieues populaires et où j'étais aumônier d'un patronage. Donc j'ai une expérience de patronage en ville, dans des banlieues populaires et puis là depuis 4 ans, un petit patronage rural. Bonjour Baptiste Roudergues, alors je représente La Focal qui est un organisme de formation présent en Normandie, à Rouen mais aussi sur tout le territoire national. Et je viens aussi pour présenter l'union des patronages dont La Focal est un des membres fondateurs. Alors l'union des patronages, c'est une union de plusieurs associations qu'on représente ici, qui ont pour vocation justement d'accompagner la création des patronages pour les aider à se développer. Et une troisième structure dont je vous parle aussi, mais qui s'appelle la Fondation des patronages, mais qui a pour vocation de récolter des fonds pour aider financièrement aussi les patronages qui auraient besoin. Car on sait que l'aspect financier est forcément une des parties importantes et parfois délicates quand on veut monter ou entretenir un patronage. Et moi je suis Stéphanie Pernault, moi j'ai découvert le monde des patronages il y a une dizaine d'années. J'étais maman et j'avais mes enfants qui étaient dans un patronage, le patronage du Bon Conseil à Paris, qui est un patronage qui existe depuis 130 ans. J'ai découvert la richesse de la pédagogie des patronages avec notamment le père de Mélo, qui a vraiment avec ses intuitions éducatives remonté et remis le Bon Conseil vraiment dans les rails de la pédagogie historique des patronages. Et du coup, j'ai été bénévole, j'ai beaucoup baigné dedans et j'ai rejoint l'équipe du Centre La Parent pour l'éducation il y a 5 ans. Et l'année dernière, nous avons à la demande d'énormément de gens qui venaient au Bon Conseil en disant « Ah mais nous on veut monter des patronages comme le vôtre, comment on fait ? » On a commencé à faire des formations et puis on a lancé un incubateur l'année dernière au moment de congrémission. Et c'est un incubateur qui accompagne pas à pas, main dans la main, tous les porteurs de projets qui veulent monter des patronages. Mais pas que, on a même des patronages qui existent déjà et qui ont besoin qu'on continue de les accompagner un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui on accompagne 120 patronages depuis un an. Et on a nos tout petits, tout nouveaux patronages qui démarrent de zéro, qui ont ouvert en septembre, il y a une vingtaine. Partout en France, on est dans 16 départements là, à Bergerac, à Mâcon. Et c'est hyper émouvant pour nos équipes qui sont tous des directeurs de patronage, qui ont œuvré et qui sont heureux de transmettre aujourd'hui, de voir toutes ces œuvres de jeunesse ouvrir. Donc c'est vraiment sur ces sujets qu'on est très heureux aussi d'intervenir. Et puis le nom des patronages bien sûr, avec la Focal, on est en tant que Centre La Parent, membre fondateur aussi du nom des patronages, qui va beaucoup œuvrer sur la partie institutionnelle et politique. Voilà, on va vous présenter. Donc ce que je vous propose, c'est de présenter un petit peu ce que c'est qu'un patronage, rapidement. Si vous êtes là, c'est qu'il y en a pas mal pour une idée de ce que c'est qu'un patronage. Et puis, ce qui était un petit peu le thème de ce congrès mission aussi, en quoi est-ce qu'un patronage dans une paroisse peut être un élément, un missionnaire ? Comment est-ce qu'il peut favoriser la transmission de la foi aussi à des enfants ? Et puis ensuite, je vous donnerai les deux exemples que j'ai eu de patronage, donc en banlieue populaire et à la campagne, pour vous encourager, vous montrer qu'on peut lancer des patronages un petit peu dans tous les milieux. Et puis vous, vous intervenez spontanément. Alors, une définition simple d'un patronage, c'est un accueil de loisirs paroissial. Et donc, c'est l'accueil des enfants en âge de scolarité. Donc ça peut aller de 3 ans à 17 ans. Donc il y a des patronages qui font de l'accueil de tout petits, de 3 à 6 ans. Je dirais peut-être que la majorité des patronages, c'est plutôt l'âge primaire et puis ensuite l'âge collège-lycée, mais avec une diminution d'effectifs. Mais parce que l'âge primaire, ça reste un service rendu aux familles puisque c'est un mode de garde. Les familles laissent rarement leurs enfants en primaire, seuls, après l'école ou en dehors des temps scolaires. Alors qu'à partir du collège et du lycée, ils sont plus autonomes. Donc c'est un accueil sur tous les temps périscolaires. Donc c'est tous les jours où il y a école. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voire samedi. Parfois dimanche aussi. Et alors dimanche, il n'y a pas d'école. Oui, mais parfois, oui. Et puis sur les temps extrascolaires, c'est tous les jours où il n'y a pas école. Donc ça peut être le mercredi, le samedi, le dimanche et puis pendant les vacances. Donc les patronages apportent un service d'accueil des enfants, des jeunes, sur tous les temps où ils ne sont pas scolarisés. Et donc, alors après, ça dépend des réalités. Quand j'étais en banlieue est de Lyon, on accueillait les enfants tous les soirs après l'école. On allait les chercher à l'école, il y avait des systèmes de ramassage. Là, dans mon petit patronage de campagne, on est ouvert simplement le mercredi et les vacances scolaires. Donc on n'est pas ouvert les soirs de semaine, mais ça, ça dépend des configurations, des lieux. Il peut y avoir toutes les formules possibles. Il y en a qui ne font que de l'accueil de soir de semaine. Il y en a qui font l'accueil le soir, le mercredi. Il y en a qui ne font pas pendant les vacances. Enfin, en tout cas, le patronage, c'est un accueil de loisirs paroissial qui accueille les enfants à chaque fois que les enfants n'ont pas d'école, n'ont pas de collège ou de lycée. C'est un lieu d'éducation populaire, de mixité sociale. Puisque, donc, c'est des enfants qui m'acomment comme à l'école. Alors, peut-être encore plus qu'à l'école. Moi, en tout cas, les deux expériences de patronage que j'ai eues, on a des enfants qui viennent, qui sont scolarisés dans le privé, dans l'éducation catholique. Et puis, on a des enfants qui sont scolarisés dans le public, parce que l'accueil de loisirs leur correspond également. Et donc, il peut y avoir des milieux très différents qui se mélangent. Et puis, ça reste quand même dans l'histoire des patronages un lieu d'éducation populaire où on accueille les enfants modestes qui ne peuvent pas partir en vacances, qui n'ont pas de solution de garde chez eux. Et donc, ça, c'est toujours, ça fait toujours partie des patronages, quels que soient les lieux où l'on se trouve. C'est des lieux de... Enfin, ça se veut, ça veut accueillir tous les enfants. Après, donc, c'est des lieux où il y a un encadrement qualifié. Donc, il y a un directeur. Alors, le schéma du patronage, c'est un directeur laïc. Il peut y avoir des prêtres qui sont directeurs de patronage. Mais le schéma classique, c'est un directeur laïc. Salarié d'une association, c'est mieux parce que le... Enfin, ça peut être un bénévole. Mais le salariat donne une stabilité, une assise, un professionnalisme qui est quand même pas mal pour les patronages. Et puis, un aumônier, prêtre, ça, ça fait partie aussi de l'ADN des patronages. C'est hyper important. Qui est présent, qui est là quand les enfants sont accueillis, qui joue avec eux, qui va organiser les temps de prière, qui participe à la formation des animateurs aussi. Donc, un directeur, un aumônier, des animateurs. Et puis, il y a des bénévoles qui viennent aussi faire du soutien scolaire ou proposer une activité à des enfants. Donc, il y a tous les patronages, c'est des accueils de loisirs qui veulent rentrer dans le cadre des accueils de loisirs bien structurés avec un encadrement qui est sérieux et qui est solide. Et puis, c'est dans des lieux qui sont agréés. Donc, il y a une déclaration auprès du ministère de la Jeunesse et du Sport qui permet d'encadrer, de faire en sorte que ces accueils soient dans des lieux qui soient sécurisés et qui soient reconnus par l'État. Après, les projets pédagogiques vont dépendre de chaque patronage. Mais il y a des points communs qu'on peut retrouver dans un patronage en ville, en banlieue, à la campagne. Je pense, par exemple, les grands jeux. Ça fait partie de la pédagogie des patronages. On y reviendra. C'est un grand jeu qui rassemble tous les enfants, quels que soient les âges. L'accueil échelonné, les temps calmes, le temps de prière. Alors, ça peut être une messe, ça peut être un simple temps de prière. Donc, il y a des points communs, quand même, dans les projets pédagogiques. Même si, après, chaque patronage va avoir son projet, puisqu'il y en a qui vont accueillir le soir, il y en a qui vont accueillir simplement le mercredi matin ou le mercredi après-midi, etc. Mais rien n'est laissé au hasard, quoi. En fait, le patronage, ce n'est pas de l'accueil, où on fait du bracelet brésilien juste pour... On ne fait pas que de l'occupationnel. L'objectif du patronage, c'est d'emmener les enfants vers le royaume de Dieu. Et le fait qu'ils côtoient régulièrement... Nous, on dit que dans l'ADN des patronages, la présence sacerdotale, elle est hyper importante. C'est hyper important qu'un enfant joue au foot avec le curé, fasse des jeux de société, et qu'après, le curé leur fasse un topo sur une vie de sain. Et même pas forcément le curé. Ça peut être un grand jeune qui va faire un topo sur la vie de sain. Ça, c'est vraiment hyper beau. La responsabilisation, ça vous en avez pas ? Oui, alors si, si. Si, vous y arriviez ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Pardon. Enfin, pour rebondir aussi, compléter peut-être, le père a dit tout à l'heure, éducation populaire, ça veut dire que c'est bien des lieux d'éducation. Des lieux éducatifs, on sait très bien que la famille, l'école, sont des lieux d'éducation. Mais là, c'est vraiment un lieu d'éducation. Et ça rejoint aussi l'idée de Saint-Jean Bosco sur la cohérence éducative. C'est-à-dire que partout, dans tous les milieux dans lesquels l'enfant se trouve, il y a cette cohérence qui est effectivement l'approche de la foi, des temps de prière, le relationnel aussi avec le prêtre, avec des gens qui parlent le même langage et qui ont le même objectif pour les enfants, à la fois éducatif, mais aussi à la fois spirituel et surnaturel. Donc c'est pour ça que c'est pas un lieu juste de garde. Alors oui, ça sert de moyen de garde, parce que par défaut, ceux qui travaillent ont besoin que leurs enfants avancent sur les devoirs quand ils sont pas là. Mais on y travaille dans ces lieux, dans ces patronages, vraiment la notion d'éducation, de choses complémentaires à l'école. C'est pas en opposition, c'est vraiment en complément à l'école, en complément à la famille. Mais on pourrait y voir forcément des choses qu'on ne pourra pas voir à l'école, que ce soit dans les domaines sportifs, culturels, etc. Il y a une attitude qui est peut-être un petit peu plus ouverte, mais qui est vraiment complémentaire. On se pose pas en opposition, on est vraiment dans la cohérence éducative de Saint-Jean Bosco. Est-ce que vous connaissez le slogan des patronages ? On va y venir... Non, mais juste pour savoir, est-ce qu'ils le connaissent ? Alors, on va vous le dire dans deux minutes, là. Donc juste, juste... Alors, en quoi c'est missionnaire, un patronage ? Comment est-ce que ça peut être un vecteur de transmission de la foi ? Eh bien, l'histoire des patronages, si vous regardez l'histoire des patronages, par exemple sur Google, sur Wikipédia, ou je sais pas quoi, on vous dira que les patronages sont nés au XIXe siècle pour aider les familles confrontées à une forte déchristianisation de la société et à une perte des repères éducatifs traditionnels. Et donc, en fait, on a deux choses, là, et qui sont toujours valables aujourd'hui, le diagnostic, il est toujours valable. Une déchristianisation de la société et une perte des repères éducatifs traditionnels. Eh bien, en fait, le patronage va être missionnaire à deux niveaux. D'abord, une annonce directe, une perte, une déchristianisation massive de la société. Les paroisses qui ont lancé ces patronages, les prêtres qui ont lancé ces patronages, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen de transmettre la foi à des enfants et leur annoncer l'évangile. Et puis, une perte des repères éducatifs traditionnels, c'est-à-dire que la foi dans le patronage va se transmettre aussi à travers le jeu, à travers l'éducation, à travers des choses très humaines, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que quand on va faire un jeu avec des enfants, un grand jeu avec des enfants, eh bien, on va le faire d'une manière chrétienne, on va transmettre des valeurs qui nous habitent, des valeurs évangéliques. Et donc, c'est une manière aussi d'être missionnaire, de transmettre les valeurs de l'évangile. Dans un grand jeu, donc dans le jeu, dans les activités, on va chercher à ce que les choses soient vraiment de bonne qualité, soient professionnelles, dans les activités manuelles, artistiques, les grands jeux, les veillés, les spectacles, les activités sportives, etc. Tout ce qu'on va faire avec les enfants, on va chercher à le faire à la perfection, pour que ce soit de qualité, pour que ce soit beau et pour que ça fasse grandir les enfants, pour que ça les éduque. Mais donc, il y a plein de valeurs qui vont pouvoir passer à travers un jeu, l'esprit d'équipe, de compétition, le dépassement de choix, l'entraide. Et donc, tout cela, on va le transmettre à travers le jeu ou à travers le loisir. Parce que le patronage, c'est du loisir, c'est l'accueil de loisir. C'est un accueil de loisir chrétien, dans lequel on va transmettre la foi et être missionnaire d'une manière indirecte, d'une manière humaine, mais aussi d'une manière directe, par l'annonce de l'évangile, par les temps de prière, par la lecture de l'évangile, et puis après, dans le cadre du patronage, il y a des enfants qui vont être éveillés à la foi, qui vont découvrir la foi, et qui vont ensuite faire des démarches pour recevoir les sacrements. Donc là, on va les préparer sacramentellement à recevoir le baptême, la communion, ou plus tard, la confirmation. Donc ça, c'est en cela que c'est un outil qui est missionnaire, et qui peut aider les paroisses. Après, la devise des patronages, vous connaissez la devise ? Donc la devise des patronages, c'est ici on joue, ici on prie. Donc c'est né à Marseille, dans les premiers patronages qui sont nés au début du siècle, fin du XIXe. Ici on joue, ici on prie. Et donc il y a deux choses, et donc là on a l'ADN du patronage, il y a le jeu, et il y a la prière. Et donc le jeu va être un lieu éducatif, et la prière, en fait, ce qui est intéressant, c'est la connexion entre le jeu et la prière. C'est-à-dire que les enfants vont passer naturellement du jeu à la prière, ou de la prière au jeu. Et en fait, on apprend ainsi aux enfants, on leur transmet une manière d'apprendre à vivre sous le regard de Dieu en permanence. C'est-à-dire que même quand ils vont jouer, quand ils vont faire une activité, ils vont naturellement vivre, apprendre à vivre sous le regard de Dieu. Et donc ça, ça va les éduquer, ça va les faire grandir dans leur foi. Oui, non, mais après, c'est pour compléter, mais c'est vrai que la dimension du jeu, c'est très bien, un enfant, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut faire en général, il veut jouer. Et donc, c'est une façon, c'est pour ça que c'est très complémentaire, c'est qu'à l'école, on sait que parfois c'est subi, ou il y a un effort qui est demandé, parce qu'il faut apprendre une leçon pour la réciter, il faut faire des problèmes, ça porte bien son nom, de mathématiques. Et en fait, à travers le jeu, on peut se rendre compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être développées, mais, si vous voulez, sans difficulté, ou en tout cas, à travers le jeu, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez faire un jeu de société, vous avez développé la stratégie, par exemple. Vous faites un Monopoly, vous vous apprenez un petit peu à gérer de la monnaie, etc., faire des investissements, à travers les grands jeux, il y a l'esprit d'équipe, mais en fait, c'est plein de petites choses qui sont nécessaires à l'éducation de l'enfant, et, en fait, le jeu, pour l'enfant, le jeu passe très bien et, en fait, on est vraiment dans un moment de plaisir parce que le jeu sent la dimension de plaisir et c'est un petit peu difficile et donc, c'est pour ça que c'est vraiment complémentaire et que le jeu ait une prédominante nécessaire à l'existence des patronages en lien toujours avec la prière, mais voilà, je voulais juste faire un petit zoom sur le jeu mais qui est notre outil à nous, animateurs, pour transmettre aussi les choses. En fait, on a beaucoup de paroisse au début qui me disent « Non, mais attendez, en fait, on n'a pas besoin de monter un patron » parce qu'en fait, on a notre cours de KT et puis on fait un jeu avant ou après. En fait, on est KT, goûter, jeu, en fait, c'est bon, on fait un peu du patron. Non, non, vous faites un KT, jeu, goûter. En fait, quand on parle d'éducation intégrale, l'éducation du cœur-coeur, de l'esprit, cœur-corps, esprit de l'enfant, elle se fait, effectivement, de manière totalement unifiée dans le jeu et le patronage, ce n'est pas uniquement soit que du jeu, soit que de la prière, tout est quand même intimement lié au bon conseil. Par exemple, à un match de foot, les enfants, ils font une prière, ils prient, ils prient, voilà, et puis il y a tout un respect, effectivement, de l'autre qui est fait. À chaque activité, même dans l'imaginaire, même à l'imaginaire, par exemple, sur Narnia, par exemple, tout va être travaillé dans la semaine de patronage pour qu'à la fin, l'enfant ait compris quelque chose du royaume de Dieu. Alors qu'on lui a parlé de Narnia toute la semaine et que ça a été complètement intégré de manière hyper subjective par le jeu, par les chants, par la joie et c'est ça que je trouve absolument passionnant et c'est ça qui différencie effectivement d'un catégouté jeu que certains pensent être du patronage et qui n'en est pas. Le patronage, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans chaque activité, tout est extrêmement pensé, tout est extrêmement travaillé pour emmener l'enfant quelque part et ça, c'est hyper beau. Alors, moi, mon expérience de prêtre depuis 15 ans, c'est que malgré tous nos efforts, on assiste à une déchristianisation et par exemple une baisse du catéchisme, des effectifs au catéchisme. Alors, on arrive en s'agitant à maintenir un petit peu mais ça semble une pente assez inexorable. et le patronage, mon expérience, c'est que c'est une porte d'entrée incroyable pour des familles dans l'église et que j'ai vu à mes yeux et là, je le constate encore à Mortagne et à la campagne, de nombreuses familles qui viennent frapper la porte de l'église pas pour catéchiser leurs enfants mais pour les mettre au patronage parce que c'est un accueil de loisirs qui leur correspond parce qu'ils ont des copains qui viennent au patronage et donc, c'est une réponse pour moi missionnaire à cette difficulté qu'on a de maintenir le catéchisme traditionnel disons et donc donc je pense que j'encourage toutes les paroisses à lancer un patronage paroissial parce que ça permet à des familles de frapper à la porte de l'église et c'est une belle porte d'entrée c'est des familles qui n'auraient peut-être pas frappé à la porte de l'église s'il n'y avait pas eu cette proposition d'accueil de loisirs et en fait c'est même un lieu qui est ouvert à tous il y a des patronages qui sont même intergénérationnels où des personnes âgées interviennent en fait un patronage c'est comme une il y a des enfants qui disent c'est ma deuxième maison dans un patronage je me sens j'ai ma maison j'ai mes parents j'ai ma famille mais c'est ma deuxième maison et en fait j'y côtoie mes parents ils sont accueillis ça peut être aussi leur maison il y a des personnes âgées qui peuvent donner de leur temps en fait chacun a sa place le directeur l'aumônier les animateurs les enfants les bénévoles de tous âges enfin vraiment des personnes qui viennent donner de leur temps une heure une semaine pour faire la cuisine à un camp s'il y a des camps qui viennent mais en fait c'est vraiment une grande famille et en fait je pense que c'est vraiment cette ouverture il y en a qui disent c'est Tiffany d'ailleurs qui est votre ancienne directrice à mes yeux et qui travaille pour l'esprit de patronage qui disait en fait pour moi le patronage c'est le parvis avant de rentrer dans l'église il y a des gens qui n'oseraient pas rentrer dans l'église la première porte c'est le patronage et après les gens finissent par rentrer dans l'église et il s'y passe des choses très belles alors qu'est-ce qu'il faut pour lancer un patronage le courage il y a des éléments essentiels pour moi il faut un directeur et un prêtre qui peut être le vicaire de la paroisse le curé de la paroisse mais il faut qu'il y ait un directeur qui puisse porter la structure l'organisation les activités parce que le prêtre même s'il peut le faire un temps ne le fera pas en permanence et il faut un prêtre il faut un prêtre qui ne vienne pas seulement animer le temps de prière mais qui passe du temps avec les enfants avec les animateurs avec le directeur qui puisse penser ensemble les activités la pédagogie qui fasse partie de l'équipe de direction en fait donc s'il y a le directeur c'est un peu ou la directrice c'est un peu la perle rare à trouver ceci dit l'aumônier c'est la perle rare à trouver aussi c'est clair c'est un directeur c'est vraiment qui peut être enfin souvent c'est plutôt quelqu'un qui fait une façon bénévole qui a un travail à côté alors ça peut démarrer comme ça peut être quelqu'un qui est bénévole mais moi je je pense que si un patronage veut perdurer veut durer dans le temps c'est pas mal qu'il y ait un directeur qui soit salarié d'une association qui porte juridiquement le patronage même si ça selon l'accueil des enfants ça peut être un salaire à mi-temps ça peut être un trois quarts de temps ça peut être un plein temps moi par exemple nous à Mortagne cette année j'ai un directeur qui est salarié qui a commencé à mi-temps un tout petit peu augmenté mais parce qu'il accueille les enfants le mercredi toute la journée pendant les vacances une semaine sur deux aux petites vacances et puis le mois de juillet et puis il a une demi-journée de travail en plus dans la semaine pour le patronage et donc ça lui ça fait pas un plein temps ça fait un mi-temps et puis ça lui convient bien parce qu'il y a une autre activité professionnelle à côté qui se combine bien avec le patronage mais à mes yeux par exemple notre directrice a été salariée à plein temps de l'association parce qu'on accueillait les enfants deux heures tous les soirs le mercredi les vacances donc on avait une plage d'accueil qui était beaucoup plus large et donc il justifiait que le directeur ou la directrice soit salarié à plein temps surtout que ça représente souvent la partie animation on a l'impression que c'est juste on va jouer avec les enfants mais après tout ce qu'on vous a présenté on a bien prouvé que là en fait il y a une réflexion derrière tout ce qu'on fait quand je fais un jeu quand je choisis une activité je la fais en pensant à ce que ça va apporter ou ce que ça va développer chez les enfants un directeur il doit oui organiser des panics d'activité mais pas que il doit former ses équipes d'animateurs il doit réfléchir à l'organisation de la journée il doit réfléchir à tous les temps et à travers ces temps qu'est-ce qu'on va développer qu'est-ce qu'on va amener aux enfants et c'est un vrai métier c'est pour ça qu'il y a des formations qui existent et c'est vrai que souvent on a l'impression que quand on est animateur on nous dit souvent t'es payé pour jouer avec les enfants alors en fait il y a tout un travail de réflexion pédagogique organisationnelle administratif qui justifie complètement qu'il y ait quelqu'un qui soit salarié en temps partiel ou à temps plein parce que c'est si on veut être efficace et si on veut vraiment que le patronage il soit rayonnant et qu'il apporte vraiment toutes ces choses aux enfants et en l'apportant par le biais de ça aussi aux animateurs qui arrivent aux bénévoles et en fait à toute la paroisse il faut que voilà il y a une dimension professionnelle c'est pas juste bon bah allez on va faire un foot avec les enfants dans la cour c'est bien au-delà de ça et c'est pour ça qu'il y a des formations il y a des exigences aussi mais qui sont nécessaires pour que ça porte des fruits après il faut un lieu et le lieu ici on joue ici on prie il faut un lieu pour que les enfants puissent jouer donc une cour un petit terrain l'idéal c'est que la cour ou le terrain soit clôturé soit bien fermé jeunesse et sport préfère qu'il y ait un lieu clôturé et une salle ou plusieurs salles l'idéal c'est qu'il y ait plusieurs salles pour faire des activités et donc par exemple ça peut être des salles paroissiales si la paroisse le permet et puis ici on prie donc c'est pas mal qu'il y ait un lieu de prière un petit oratoire ça peut être une salle qui est aménagée ou ça peut être une église si elle est à proximité donc c'est les enfants au patronage ils vont venir ils vont jouer et ils vont prier donc c'est bien qu'il y ait un lieu qui puisse permettre le jeu et la prière le jeu ça peut être les activités aussi donc ça peut être des salles paroissiales ça peut être des salles prêtées par une municipalité une commune ça dépend des lieux est-ce que les normes sont strictes pour les locaux ou est-ce que ça passe un peu vieux ? ouais les normes sont pas il faut que ça soit un bâtiment recevant du public mais il y a plusieurs catégories et pour un patronage c'est pas si strict que ça je sais plus moi je l'ai fait pour Mortagne parce que c'était des lieux qui n'accueillaient pas de patronage avant et ils m'ont donné l'agrément assez simplement et voilà il faut que ce soit il faut qu'il y ait des toilettes enfin en tout cas quand on accueille à partir de 6 ans jusqu'à 17 ans quand on accueille en dessous de 6 ans c'est beaucoup plus compliqué il faut des petites toilettes il faut des salles de recours il faut des tas de choses qui sont pas forcément évidentes deux types de questions la première dans la file de ce qui a été posé est-ce qu'un établissement privé catholique peut correspondre en termes de locaux ou alors est-ce que c'est vraiment pas opportun pour que nous enlèguer il y en a qui le font il y en a pas mal alors moi j'en connais les patronages qui commencent dans des écoles les collèges les collèges ou les écoles justement qui n'accueillent pas d'élèves sur les temps dehors de la scolarité peuvent permettre l'accueil des enfants du patronage mais c'est pas l'idéal c'est bien pour commencer ça permet de commencer parce que l'idéal c'est d'avoir des lieux qui sont qui qui servent au patronage où ils peuvent prendre possession des lieux habiter les lieux sortir de leur école pour certains qui sont dans l'établissement scolaire et qui ont besoin de sortir d'établissement scolaire mais ça peut dépanner déjà et puis la vocation aussi du patronage c'est d'accueillir des enfants de l'extérieur là on pense souvent aux enfants qui sont déjà dans la paroisse mais c'est aussi dans certains endroits vocation à attirer des enfants qui n'ont pas forcément de lieu et à travers ça il y a aussi la dimension missionnaire donc si on fait dans une école privée il y a encore une autre barrière à franchir pour venir parce que c'est plus simple de venir de son quartier et d'aller dans le patronage qui est dans le quartier plutôt que de sortir de son quartier et aller franchir les portes de l'école privée pour aller au patronage donc il y a une logique aussi d'implantation qui peut être importante et l'autre question alors je vous ai plus référence vous avez parlé du conseil donc il y a un peu d'un siècle il y avait des patronages en France il y avait 15 000 il y a 100 ans voilà c'est ça alors qu'est-ce qui a fait ça fermer et ou alors que ça s'est entre guillemets laïcisé c'est-à-dire qu'un certain nombre d'assos ont échappé au Gironde d'Église et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de retomber dans le même piège alors moi j'analyserais en disant que les patronages organisaient les activités des enfants donc la musique le sport les activités de loisirs et que au début du 20ème siècle donc il y a les communes ont pris en charge toutes ces activités extrascolaires et en plus parallèlement je pense qu'il y a eu l'apparition de beaucoup de mouvements d'action catholique c'était les mouvements de jeunesse et d'enfants dans l'Église qui ont eu un très bel essor et qui a fait de l'ombre au patronage et qui fait que les patronages paroisiaux ont quasiment disparu partout en France mais ces mouvements-là de jeunesse et d'enfants dans l'Église ont pris beaucoup d'essor maintenant ces mouvements n'existent plus et les patronages n'existent plus non plus c'est vrai qu'on peut comparer la laïcisation de l'école avec effectivement plus la bonne 1905 et finalement la laïcisation des mouvements de jeunesse et des accueils de jeunes qui aussi ont participé à cette... il y a un mouvement de jeunesse qui s'est maintenu c'est le scoutisme qui a toujours existé mais aujourd'hui c'est un mouvement qui a traversé pas mal de... j'ai une question dans les temps de prière qu'est-ce que vous faites avec les enfants qui ne sont pas chrétiens et qui sont même peut-être musulmans alors moi à mes yeux j'avais un certain nombre d'enfants musulmans et donc de familles qui venaient et donc en fait c'est à l'inscription qu'il faut être très clair sur le projet pédagogique et donc quand je recevais une famille je leur disais vous pouvez vraiment laisser la porte parce que ça m'endort en fait il n'y a pas d'air il n'y a pas d'air Julienne alors ? non mais vraiment tu vois la différence et donc je leur disais que le temps de prière n'est pas facultatif donc les enfants ne sont pas obligés de prier ou de participer par contre ils sont obligés d'être présents avec tous les autres enfants à la chapelle au temps de prière ils doivent respecter généralement les musulmans ça ne va poser aucun problème la seule question qu'ils me posaient c'était sur les repas pour savoir s'ils pouvaient manger s'ils pouvaient avoir un régime spécial pour les repas ça ça fonctionne ça ça fonctionne très bien il y a un grand respect et puis c'est comme ça tout doucement que ça ça on le voit vraiment dans tous les patrons puis on le voit dans d'autres oeuvres sur lesquelles on peut comparer par exemple si vous connaissez l'espérance banlieue où c'est des écoles avec des temps comme ça aussi un petit peu de spiritualité il y a beaucoup de populations musulmanes ou d'autres confessions et finalement il y a juste un respect qui est demandé quand il y a des temps de recueillement de spiritualité je pense que les gens qui confient leurs enfants dans ce type de structure savent très bien effectivement après les règles du jeu sont définies à travers un projet pédagogique et ça se passe bien oui il faut juste que ce soit bien clair avec les familles dès le départ il faut quand même faire attention et ensuite les familles sont libres d'inscrire leurs enfants au patronage ou pas du coup j'ai une question on va créer dans une association oui alors en fait effectivement c'est un autre élément essentiel pour un patronage c'est d'avoir une association ça se monte très facilement esprit de patronage il peut vous aider à monter votre assoce c'est le lien avec le KT je comprends bien on n'a plus trop le choix maintenant il faut faire des patronages non non il faut continuer à faire du KT non mais voilà c'est comme ce d'articule parce que le KT c'est hyper gourmand en ressources humaines et pour des résultats qui laissent songeurs chaque année en fait et est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte à tout centraliser et faire d'un pas trop aussi de moyens du KT oui comment ? c'est pas les objectifs le lien oui 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 mais c'est pour nourrir le KT oui alors le lien entre patronage et catéchisme nous par exemple le catéchisme est proposé dans la journée du mercredi du patronage le matin ou le soir et donc tous les enfants qui sont inscrits au patronage puisque c'est dans la journée et que ça vont facilement choisir de faire du catéchisme et certains même vont vouloir inscrire leurs enfants au KT et du coup ça les arrange on les inscrit au patronage parce que du coup ils vont passer la matinée au patronage c'est au même endroit c'est dans le cas le KT grandement facilité après il y a des enfants qui sont inscrits au KT donc ils viennent juste faire le catéchisme donc là ils sont mélangés avec les enfants qui ne sont pas trop et après le catéchisme ils rentrent chez eux ils rentrent chez eux est-ce que les familles doivent donner une participation alors oui alors la participation donc l'aspect financier c'est important la participation des familles donc nous à Mortagne on est plutôt calé sur les tarifs de l'accueil de loisirs de la commune je pense qu'on est à je dirais pour les tarifs bas on est à 4-5 euros la journée jusqu'à 8-9 euros la journée selon les quotients familiaux mais donc mais après on a toujours une partie d'enfants de familles qui sont des gens de la paroisse qui n'ont pas de beaucoup de moyens qui ont du mal à payer j'estimerais à 20% des familles qui payent pas grand chose ou rien mais qui font partie qui viennent au patronage tout de même et en fait même ces familles-là nous rapportent parce que la CAF nous subventionne par heure de présence des enfants au patronage donc si ils ont passé une journée au patronage la CAF va nous donner quelque chose pour ces enfants mais comment ça se passe du coup il y a eu une déclaration qui est faite auprès de la CAF du coup il y a des fiches de présence ça c'est le directeur le directeur note l'heure d'arrivée de l'enfant l'heure du départ de l'enfant donc c'est un petit peu exigeant et ensuite on envoie tout ça à la CAF et on dit on a eu tant de milliers d'heures de présence d'enfants et ils nous envoient une subvention en fonction donc on a des subventions des familles qui payent il y a la CAF et puis il y a des donations une participation des familles il y a la CAF la CAF tous les patrols n'ont pas ça dépend des régions non en fait vous choisissez ou pas d'être à Saint-Élié je crois qu'ils sont subventionnés par jeunesse c'est sport après nous il y a l'oeuvre des campagnes je ne sais pas si vous connaissez l'oeuvre des campagnes ils sont ils soutiennent à fond la renaissance des patros et et ils ont déjà soutenu financièrement beaucoup de nos patronages en étant assez épatés par la qualité des dossiers qui leur étaient présentés vraiment sur le projet pédagogique qui avait été travaillé etc et donc ils ont des sous mais il y a plein d'autres il y a des fondations qui existent en fait aujourd'hui il y a beaucoup de vous n'êtes pas seul et puis l'idée c'est de vous aider de vous aiguiller après la CAF subventionne l'activité courante on va dire de l'accueil peut-être que parfois je n'ai assez sport subventionne sur des projets spécifiques soit parce que l'accueil va développer des activités sur telle thématique etc après il faut creuser mais sinon le plus gros subventionnaire du quotidien c'est la CAF donc idéalement il faudrait que le directeur ait au moins deux salariés ah non mais le problème c'est que chaque patronage est unique en fonction de votre temps d'accueil des enfants du nombre d'accueil des enfants en fonction du nombre d'enfants nous par exemple moi je déclare 48 enfants il faut 4 animateurs pour jouer à ces sports moi je suis compté dedans le directeur et après il suffit juste d'avoir un ou deux une mamie une astite bénévole donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de salariés donc ça dépend de la taille du patronage oui ça dépend il y a beaucoup d'enjeux qui se passent c'est vraiment à chaque fois quelles sont les spécificités d'un patronage en monde rural en monde rural alors je dirais qu'une spécificité plutôt des patros qui sont nés plutôt dans les villes c'est la proximité géographique ce qui fait que les enfants vont passer de l'école au patronage assez facilement soit par du ramassage à pied mais parce que il ne faut pas que ce soit une contrainte pour les parents dans le monde rural il n'y a pas cette proximité géographique parce que forcément les parents prennent leur voiture pour accompagner leurs enfants à l'école ou différentes activités mais ça veut dire que c'est la même chose pour les campagnes ou les villes je pense qu'il faut que le lieu du patronage soit quand même à une certaine proximité des écoles sinon c'est pas raisonnable sauf mercredi aux vacances parce que mercredi aux vacances les parents vont venir les poser le matin et vont venir les chercher le soir comme ils le feraient pour les emmener à l'école est-ce que ça rend le même effet auprès des enfants ou est-ce que comme c'est un public un peu différent je sais pas les chercher les différents alors effectivement il y a aussi cette différence entre le rural et la ville c'est que la ville la couleur sociale du patronage va dépendre un petit peu du quartier dans lequel est implanté le patronage et donc il y a des patronages en banlieue populaire qui vont avoir un public très populaire et des patronages qui vont être dans des banlieues plus bourgeoises ou plus bourgeois à la campagne il y a moins ces distinctions et ces différences sociales il n'y a pas de quartier bourgeois ou de quartier populaire c'est plus mélangé il y avait une question pardon les personnes qui sont en patronage les adultes sont formés ils sont tous en Bafard pas forcément il faut jeunesse et sport demande un animateur pour 12 à partir de 6 ans et sur l'ensemble de l'encadrement il faut qu'il y en ait la moitié qui soit formée titularisée et sur l'autre moitié il faut qu'il y en ait la moitié qui soit stagiaire donc il y a une petite part de possibilités d'encadrement qui sont diplômées titularisées et après il peut y avoir plus de il faut quand même déclarer même ceux qui interviennent il faut déclarer avec une petite assurance c'est ça oui en fait il y a une fiche il y a une fiche de l'accueil qui doit être déposée chaque année pour dire qu'on ouvre avec tant d'effectifs et avec toutes les personnes qui interviennent dans l'accueil pas forcément toutes qui sont là présentes le même jour mais en tout cas toutes les personnes qui sont des intervenants les encadrants il faut que ce soit alors ce qu'on fait nous par exemple et ce qui se fait aussi au bon conseil je pense c'est que moi à Mortagne j'ai un lycée juste à côté du patronage enfin de la maison pour le patronage et donc il y a des grands lycéens des grands jeunes qui sont en seconde première ou terminale qui n'ont pas à court le mercredi après-midi ou pendant les vacances et donc ils viennent se former à l'animation être jeunes animateurs et en fait eux si par exemple ils viennent une semaine pendant les vacances je vais les déclarer comme jeunes puisqu'ils ont s'ils n'ont pas encore 18 ans je les déclare comme des jeunes mais concrètement ils vont avoir un rôle d'encadrement et d'animation ça on n'en a pas parlé c'est de la pédagogie des grands frères qu'en fait un peu comme le scoutisme les patronages ils se renouvellent de l'intérieur parce que les enfants ils sont là de 6 à 17 ans mais en fait c'est vraiment le temps primaire donc CP, CM2 et en fait après les collégiens et les lycéens ils vont devenir grands frères donc ils vont prendre des responsabilités dans le patronage et donc ils vont s'occuper des plus jeunes et cette pédagogie de la responsabilisation qu'on appelle la pédagogie des grands frères elle est hyper importante dans les patronages alors ensuite en fonction des patronages encore une fois chaque patronage est unique donc il y a des enfants qui sont très disponibles et à partir du moment où ils partent au collège et au lycée ils ne sont pas proches géographiquement du patronage ils ne peuvent pas forcément venir rendre service tout le temps mais en fait cette responsabilité qu'on leur donne en fait dès la 6ème parfois où ils ont 12 ans ils deviennent grands frères et s'occupent des plus jeunes c'est hyper riche et c'est hyper beau et c'est eux en fait qui vont devenir animateurs et qui après s'occuperont des plus petits et en fait il y a beaucoup de patronages qui se renouvellent de l'intérieur parce que en fait ce sont des enfants qui ont grandi qui ont été animateurs et qui hop après mettent leurs enfants etc ça c'est hyper beau et hyper important est-ce que vous pourriez détailler un tout petit peu les types d'activités qu'on fait dans un patronage je crois j'ai bien le montage de bâche de france etc ça dépend le soir ou le mercredi alors il y a les activités manuelles ça peut être du bricolage ça peut être artistique il y a les activités d'expression corporelle le spectacle le théâtre beaucoup le théâtre dans les patronages magnifique ça peut être les activités sportives des activités culturelles aussi avec des sorties ou des expositions photo enfin des ateliers il y a un truc de service aussi ouais alors le service pareil l'ADN des patros c'est la figure sacerdotale la responsabilisation et le service le service ça fait entièrement partie de la pédagogie des patronages les enfants quand ils restent toute la journée et bien il y a une équipe qui met le couvert et une équipe qui débarrasse et une équipe qui nettoie la salle et en fait on demande ça à des enfants qui ont 6-7 ans parfois il y a des parents qui sont bluffés par le sens du service et c'est vraiment ce sens là qui doit être développé chez les petits c'est canon enfin vraiment pour lui et en lien avec le scoutisme dont on parlait ça provoque des transformations dans les familles parce que l'objectif c'est que l'enfant qui fait tous ses services dans un accueil dans le scoutisme quand il arrive chez lui il y a une continuité et là il y a encore j'insiste sur cette cohérence éducative mais il y a un lien entre tout ça et il y a des fruits qui sont portés aussi dans les familles après même si on leur a fait un peu peur là non ? je pense qu'il y a deux il y a deux choses qu'il faut retenir si vous voulez lancer un patronage pour vous aider donc il y a l'union des patronages et la fondation des patronages qui vont vraiment être un support financier s'il y a besoin de soutenir au démarrage un support juridique et puis avec la focale pour tout ce qui est la formation des animateurs des BAP et puis esprit de patronage vous pouvez retenir aussi ça c'est une expérience des patronages et ça peut vous aider concrètement à lancer un patronage à vous accompagner à vous dire comment est-ce qu'il faut même faire pour monter votre asos pour les activités si vous ne savez pas comment mettre le contenu à l'intérieur il y a des tas de ressources en fait esprit de patronage c'est gratuit deux on a des tuteurs qui sont des directeurs de patronage je parle de Tiffany Chenel elle a créé avec Don Jean-Baptiste elle était directrice de patronage à 8 ans pendant 8 ans à mes yeux et elle a rejoint esprit de patronage depuis un an elle est une de nos tuteurs tous nos formateurs ce sont des directeurs de patronage qui ont eu la main dans le cambouis comme ce que vous allez faire ils connaissent tous les rouages ils connaissent toutes les difficultés ils connaissent tout donc là en fait monter un patronage c'est une belle oeuvre de dieu ça peut faire un peu peur mais en fait nous on est vraiment là pour vous accompagner main dans la main vous allez avoir un tuteur il y a toutes sortes de patronage quel que soit en ville à la campagne chez des riches chez des pauvres en fait chaque patronage est unique c'est un tuteur – Sous-titrage FR 2021